Alors, M. Magian Sidibe, on va aller droit au but pour ne pas abuser du temps aussi et essayer de rétraper le temps perdu parce que nous avons eu un problème technique indépendamment de notre volonté. Alors, M. Magian Sidibe, nous avons vu sur la toile aujourd'hui des spéculations, des rumeurs concernant le dossier Alpha Condé. Il y en a qui sont en train de jubiler. On a libéré Alpha Condé. Il y en a qui sont un peu dans tous leurs états. Pourquoi on a libéré Alpha Condé ? On a transféré. Au fait, on veut exactement savoir est-ce qu'Alpha Condé est libre ? Est-ce qu'Alpha Condé est transféré ? Quelles sont les conditions ? Pourquoi et comment ? Je vous remercie. On va être bref comme tu l'as dit. J'ai été amené moi-même à voir ces spéculations, ces folles rumeurs sur la toile. J'étais d'autant plus étonné que je ne croyais pas aux informations à ma disposition. Oui. Et c'est ainsi que j'ai de toutes façons cherché à approfondir ces informations qui étaient à ma disposition. Et ce qui m'a permis de comprendre bien ce dossier de plus en plus en profondeur. D'accord. Que s'est-il passé ? Monsieur Alpha Condé n'est pas malade. Et s'il est malade parce qu'il a des maladies recurrentes, il a des maladies chroniques, une personne ne peut guérir ça. Mais ce qui est vrai, c'est que je commence par rassurer les uns et les autres que l'état de santé de monsieur Alpha Condé est bien et bien stable. Et que monsieur Alpha Condé, durant tout ce temps, était à la présidence de la République, pas à cette Troya, mais il était au palais des nations, bien sûr, dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions, je le dis très bien, il était traité dans les mêmes conditions que monsieur le président de la transition. Donc tous les droits de monsieur Alpha Condé ont été respectés, sa dignité a été respectée, son rang social d'enfant président a été respecté, durant tout ce temps. Et donc, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez que monsieur Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est très dur de caractère, tous les Guinéens le connaissent pour ça. Et que son procès, tout le monde l'a vu, il n'a pas branché un seul mot. Et depuis l'arrestation de monsieur Alpha Condé, il se refuse à signer tout document, tout document, je le dis bien, notamment ceux relatifs à la prise du pouvoir par l'armée et à la reconnaissance du pouvoir autorité de la transition. Il se refuse à le faire. D'accord. Deuxième chose, monsieur Alpha Condé, tout le monde le sait, dans un premier temps, il refusait de s'alimenter. Et ces derniers temps, il avait commencé à faire la même chose, il se refusait maintenant à s'alimenter. Et là, ça devenait de plus en plus inquiétant. Puisque, en pareille circonstance, si quelque chose lui arrivait, le président de la transition n'est pas un justicier, il n'est pas un juriste. C'est quelqu'un qui a libéré le peuple de Guinée. Oui. Je refuse d'appeler la prise du pouvoir par l'armée. Je refuse d'appeler les forces de défense et de sécurité guinéennes comme étant une junte. Oui. Pas du tout dans une junte. C'est un pouvoir, comment je considère, illégitime, parce que ça s'inscrit en droite ligne de la volonté exprimée par le peuple de Guinée. C'est tout le peuple de Guinée qui est sorti, qui a exprimé son approbation de la prise du pouvoir par l'armée. Donc, on ne peut pas considérer ces militaires comme une junte. Je refuse de l'accepter. Effectivement. Donc, pour moi, c'est un pouvoir légal et légitime. Oui. Parce que le pouvoir légal et légitime n'est conféré que par le peuple. Effectivement. que ce peuple-là a accepté l'accession au pouvoir des forces armées guinéennes, des forces de défense et de sécurité. Oui. Je considère qu'il n'y a pas plus légitime qu'un pouvoir accepté par la population. Il n'y a pas plus légitime que ça. Effectivement. Alors, il y a plusieurs manières de voter. Il y a le vote au souverain des universitaires. Oui. Il y a le vote par acclamation. Oui. Je considère que les pouvoirs sont au pouvoir suite à un vote par acclamation. Parce qu'ils ont été acclamés, ils ont été accueillis avec ferveur, avec beaucoup de... De joie. Oui. Avec beaucoup de convivialité, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie. Par l'ensemble de la communauté guinéenne sans exclusive, toutes les composantes, y compris, notamment, toutes les quatre régions, les ethnies qui composent notre République. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui, je ne fais pas de la démagogie, on ne peut pas me dire aujourd'hui que ce pouvoir n'est pas légal. Il est légal, il est légitime. D'accord. Parce qu'ils doivent y tirer la légitimité de l'acceptation de leur accession au pouvoir par la population guinéenne. Effectivement. Donc, monsieur, son excellence, monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbla, j'ai aimé voulu garder monsieur Alpha Kondé. Et depuis qu'on a arrêté, vous avez vu même sur les premières images, on a posé la question à monsieur Alpha Kondé de savoir est-ce qu'on a touché à un seul de ses cheveux ? Est-ce que ses droits ont été violés ? C'est lui qui n'a pas voulu répondre aux questions comme d'habitude. Effective. Je ne suis pas là aujourd'hui pour attaquer les RPGs, je ne suis contre personne. Et que les gens le sachent. Parce que l'esprit prôné par son excellence, monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbla, c'est le rassemblement des Guinéens, c'est l'unité, c'est la solidarité entre les Guinéens. Donc, je ne suis pas là pour jeter l'APM sur les responsables, sur le fait des militants, ou bien insulter un militant, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour rétablir la vérité, rien que la vérité, sans passion, sans émotion, je ne tombe pas dans l'émotionnel, je ne tombe pas non plus, je ne verse pas dans la passion. Je souhaiterais que les uns et les autres comprennent que la situation est telle que c'est un certain membre de l'entourage de monsieur Alpha Kondé qui ont tenté de piéger le président de la transition en agissant de manière à ce que le professeur Alpha Kondé ait des soucis de santé graves. qui pouvait se terminer par une citation dramatique et une citation catastrophique qui allait suyer l'image de son excellence, monsieur le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que si monsieur Alpha Kondé venait à mourir entre les mains du colonel Mamadi Doumbouya au Palais des Nations, je sais ce qui allait se passer. Et toute la nation guinéenne allait s'indigner, puis la communauté internationale, alors que ce n'est que la volonté exprimée par certains membres de l'entourage de monsieur Alpha Kondé qui allait nous conduire à cet état de fait. Effectivement. Tout simplement, ce n'est que l'excellence monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, au lendemain de la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, a rassuré la communauté nationale et internationale que tous les droits de monsieur Alpha Kondé seront respectés. Et depuis l'arrestation de monsieur Alpha Kondé et sa mise en résidence souveraine, parce que je considère ça comme une résidence souveraine, parce qu'il était dans une fuite présidentielle. Présidentielle, effectivement. Au Palais des Maniers, peut-être le contact avec les gens, sinon il était dans les meilleures conditions, chambres climatisées, il avait tout à sa disposition, même traitement que le président en exercice. Donc ce chapeau, on le doit à la grandeur d'esprit, à la maturité, au patriotisme du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que si vous donniez aujourd'hui à monsieur Alpha Kondé, certains Guinéens, ils allaient le dessous-quitter. Il n'y avait rien à dire. Effectivement. Même dans notre propre communauté, même au niveau de la communauté maléguée, il y en a qui étaient prêts à en découdre avec monsieur Alpha Kondé, parce qu'il a causé trop de tort aux Guinéens. Effectivement. Donc, monsieur Mamadi Doumbouya, le colonel, s'est mis au-dessus de la mêlée. Il a fait en sorte que la dignité de monsieur Alpha Kondé ne soit pas bafouillée. Et donc, nous ne sommes pas là pour bafouiller la dignité de monsieur Alpha Kondé, sinon je serais un porte-à-feu avec la présidente de la République, son excellence, monsieur Mamadi Doumbouya, qui tient à ce que même nos propos, nos gestes envers monsieur Alpha Kondé soient des propos responsables, soit des gestes dignes de foi, soit des gestes qui se fassent dans les règles de l'art, parce qu'il estime que monsieur Alpha Kondé a dirigé ce pays pendant une période bien donnée. Qu'elle soit que cette gouvernance soit bien menée ou pas, monsieur Alpha Kondé a été appelé à un moment donné président de la République. Effectivement. Il est catégorique. Même à nous les communicants, à son entourage, il ne veut pas du tout que quelqu'un manque de respect à monsieur Alpha Kondé. Et donc, je ferai un effort possible pour ne pas manquer de respect à monsieur Alpha Kondé dans cette allocution. Là, je ne le ferai pas. Sinon, je serai un porte-à-feu avec la volonté de son excellence, monsieur le président, le colonel président Mamadi Doumbouya. Donc, quand monsieur Alpha Kondé a été déçu, il a été éjecté de son pouvoir... Oui. Là, le colonel de Mamadi Doumbouya avait donc cherché les autorités, je vais dire bien. Oui. Les nouvelles autorités ont eu à prendre contact avec certains proches du professeur Alpha Kondé. Oui. Afin que ces derniers puissent procéder à la rénovation de l'ancienne résidence privée de monsieur Alpha Kondé, qui est ici, il a équipé cette maison, justement, qui a fait l'objet d'une vraie force. Parce que moi, j'appelle vraie force. Elle était force, elle était vraie. J'étais là en 2011. Oui. Il a été là des enquêtes balistiques. Il n'y a pas eu de balles entrantes. Toutes les balles étaient sortantes. Ça veut dire que les coups de feu sont partis de l'intérieur de la maison. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Parce que les enquêtes balistiques ont prouvé par A plus B qu'il n'y a pas eu d'attaque de la maison de monsieur Alpha Kondé. Parce que les balles étaient sortantes, elles n'étaient pas entrantes. Ça, c'est prouvé par A plus B. Alors, dans cette maison, le président de la République avait sollicité à ce que certains proches qui avaient les moyens et qui pouvaient bien renouveler cette maison, que celle-ci soit renouvelée afin de recevoir par monsieur Alpha Kondé en résidence surveillée. Tout cela parce que le colonel Mamadi Doumbouya, en bon patrilogue, ne voulait se heurter à la sensibilité d'aucun Guinéen, d'aucune communauté guinéenne, en ce sens qu'il a voulu que la dignité de monsieur Alpha Kondé soit respectée. Donc, pour des raisons d'humanisme et d'humanité, monsieur Mamadi Doumbouya a demandé humblement, respectueusement, avec beaucoup de courtes loisirs comme vous le connaissez. C'est quelqu'un qui ne verse jamais tant, qui perd ses mots, c'est quelqu'un qui contrôle ses gestes, c'est quelqu'un qui a une humilité indescriptible, tout le monde le sait. Les personnes qui rencontrent le colonel Doumbouya le savent. Combien de fois l'homme est sage, combien de fois l'homme est à l'écoute des autres, combien de fois l'homme est accessible et réceptif des conseils. Donc, c'est pour cela, tous les factes qu'il pose aujourd'hui sont appréciés de tout le monde malgré son jeune âge, parce qu'il accepte d'écouter les autres. Donc, il a tout fait avec monsieur Bill Gates et d'autres personnes de l'entourage de monsieur Alpha Kondé pour que cette maison soit renovée, parce qu'il n'a pas voulu envoyer monsieur Alpha Kondé à la maison centrale. Quand bien même, monsieur Alpha Kondé, lui, quand il était content, quand il était quelquefois dans ces histoires-là, il disait aux gens, quiconque sort sa queue, on la coupe. Vous êtes des tortues, il faut qu'on vous mette le feu derrière pour que vous sortiez la tête. Eh bien, quiconque sort maintenant sa queue, je l'envoie à la maison centrale. Mais monsieur Mamadi Doumbouya n'a jamais pensé un jour à évoluer monsieur Alpha Kondé en l'envoyant à la maison centrale sans jugement. Pour le moment, monsieur Mamadi Doumbouya, qui n'est pas un justicier, il considère que monsieur Alpha Kondé est un présumé coupable. Donc, il bénéficie de la présomption d'innocence. Pour le moment, il n'est pas établi qu'il est coupable de quoi que ce soit, sauf ce qu'on a vu. Tout le monde a vu quand même que le pays était mal gouverné. Effectivement. Il ne revient pas à monsieur Mamadi Doumbouya, il ne revient pas au gouvernement, il ne revient pas à un autre Guinéen de dire verbalement ou par écrit que monsieur Alpha Kondé est coupable de quoi que ce soit. Seule la justice pourrait établir la culpabilité de monsieur Alpha Kondé par rapport à tel ou tel ou tel acteur. Donc, c'est dans ce tort de l'idée et dans un cadre purement humanitaire, le président de la République, son excellence Mamadi Doumbouya, a sollicité des proches d'Alpha Kondé à ce que la maison soit rénovée. Quand ils ont refusé et monsieur Alpha Kondé continue à refuser de s'alimenter correctement, là, ça pose problème parce que si quelque chose lui arrivait dans un tel contexte, on va engager la responsabilité du groupe de Maman Doumbouya. Alors que celui-ci n'a fait que libérer le peuple de Guinée, tout le monde en est comme Mamadi Doumbouya, n'a fait que libérer le peuple de Guinée, tout le monde en est conscient. Aucun Guinéen n'est là aujourd'hui qui n'est pas content du départ de monsieur Alpha Kondé. Même ceux qui le soutenaient, savent que le pays était mal géré et qu'on allait dans le gouffre parce qu'on avait le dos au mur maintenant. Effectivement. On était asphyxiés. On était asphyxiés. Il ne restait plus, il ne restait plus que l'improcedure de la société guinéenne. Dieu nous a sauvés de cela. Donc, le colonel a pris ses responsabilités. Et je peux vous garantir que les médecins grandis ont eu accès à monsieur Alpha Kondé le samedi dernier. Ces médecins ont eu accès, ses avocats ont eu accès à lui. Donc, il a eu un culte de santé en bonne et due forme. Pour vous dire que le jeune colonel Mamadi Doumbouya est un jeune responsable. C'est un jeune président dynamique. C'est-à-dire tout ce qu'il fait aujourd'hui dans l'exemplarité en matière de gestion. Donc, toutes les dispositions à ce niveau ont été prises. Ses avocats ont eu accès à lui. Ses médecins ont eu accès à lui. D'autres médecins ont eu accès à lui dans les 48 heures passées. Donc, son état de santé a été constaté stable. Il a été transféré dans les conditions régulières. En répétant sa dignité, son honneur et son honorabilité. Il a marché de lui-même. Il a marché de lui-même. Monsieur Mangan, monsieur Mangan Sidibe, excusez-nous un peu. Alors, quand... Monsieur Mangan, dans la dignité, il est montré, il est décandu de lui-même. Donc, non, je voulais dire qu'il y a quelque chose qui arrivait maintenant à monsieur Alpha Kondé, à sa résidence surveillée, je voudrais dire tout simplement que le président de la République, Mamadi Doumbouya, il a quitté le palais sain et sauf. Il a quitté le palais dans les meilleures conditions. Et son état de santé a été constaté par des personnes qui en ont le droit. Notamment, ses avocats, les médecins, ils ont constaté que l'état de santé de monsieur Alpha Kondé était stable, était normal. Et il était conscient quand il quittait le palais des nations. Et on considère que le logement qu'il occupe maintenant, c'est-à-dire la résidence officielle de l'ancienne première dame qui est son Kondé, on considère que c'est son deuxième logement officiel. Comme on n'a pas pu renlever sa mère, son premier logement privé, on considère qu'après M'Afanco, c'est Kipé, après Kipé, et bien sûr, c'est sa troisième résidence officielle. D'accord. Effectivement. Bien sûr. C'est la preuve du contraire. Il a été transféré au domicile de son épouse légal et légitime. A ce titre, il est dans sa résidence. Donc, aucune institution internationale ne peut ni ne doit attaquer le colonel Mamadi Douma et le TNRD sur ce dossier parce que ses droits ont été respectés. Il est en résidence sur le BIP. Parce que même si c'est la cité ministérielle, même si ce n'est pas officiel de son épouse, de toute façon, c'est le tout legement de l'Afanco en Guinée. Donc, le joueur de son épouse légal, pour le moment, personne n'a pris connaissance, n'a eu connaissance d'un quelconque divorce entre M. Alpha Kondé et Mme Guinée-Kabar. Donc, M. Mandjan Sidibe, M. Mandjan Sidibe, juste une minute. Donc, vous confirmez l'information déclarant qu'Alpha Kondé a été transférée du palais, c'est-à-dire du QG des forces spéciales, à sa résidence privée, c'est ça ? Il n'est pas au QG. Il était au palais, dans une suite présidentielle et à côté du chef de l'État. Voilà. Je vous dis combien de fois il était bien traité. Donc, vous confirmez l'exatitude de l'information comme quoi il a été transféré d'un point A à un point B ? Je ne confirme pas, j'affirme. Voilà. J'affirme. D'accord. Je confirme, c'est comme si j'appuie avec un... Un après, j'affirme, je suis affirmatif. D'accord. Je suis affirmatif. D'accord. Je suis affirmatif que M. Alpha Kondé a été transféré et a quitté le palais aux ambulances. Et il a été installé dans sa résidence privée de l'Andrea au domicile de son épouse Régnier. Et il a été transféré là aux environs de zéro heure. Ils sont arrivés là à l'horaire de 12, 13 minutes. D'accord. Voilà. Je confirme. Et selon... Il y en a aussi qui pensent... Il y en a aussi qui pensent... Il faut que je demande cette information. Oui. Il y en a aussi qui pensent que non, c'est un subterfuge parce que, ceci, cela, le colonel veut distraper les gens en disant qu'il est allé là-bas alors qu'il n'est pas là-bas. Le colonel n'a pas besoin de ça. Il n'en a pas besoin. Il était tout ce temps au palais des nations. C'était pas caché. Les gens ont dit qu'on l'a envoyé à la cité... Comment ça s'appelle ? La place de Bellevue. On a fait ceci, on a fait cela, tout cela. C'était des spéculations. Quand il a été transféré, il y a eu l'information. Et c'est officiel. C'est vrai que c'est une fuite. Et à ce niveau-là, il faudrait que nous veillions à ce que le secret d'État soit protégé. Parce que là, il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite. À ce niveau du débat par rapport à cette fuite-là, est-ce que... Moi, je me dis... Ce n'est pas une information que j'ai reçue de quelqu'un. Je me dis, est-ce que les éléments... Les adeptes d'Alpha Condé qui travaillent actuellement avec le colonel Omadid Doumbouya, est-ce qu'ils ne sont pas la base même de cette fuite ? Ce n'est pas une information que je donne. C'est juste une supposition que je fais. Dans le conditionnel, je dis, est-ce que... Je ne peux pas se spéculer là-dessus. Je n'ai pas d'informations à son niveau. Je ne sais pas d'où vient la fuite. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas accuser quelqu'un. Et je ne voudrais pas vraiment me créer des ennuis à son niveau. Je ne soupçonne personne. Je ne suspecte personne. Mais ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a eu fuite. Mais de toute façon, la fuite n'a pas été grande. Parce que peut-être que le dispositif secrétaire qui a été déployé autour de la résidence de Mme Guenet-Kabar peut attirer l'attention... Effectivement, effectivement, effectivement. Oui. Soit ils se disent que... Soit ils se disent que... Parce qu'il y a trop de spéculation en Guinée. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de dire « Oh, il y a eu la pression de la communauté internationale. Oh, le budget guinéen est ceci. » La gente est bloquée par-ci. Il est bloquée par-là. Elle n'a jamais demandé une quelque sorte de aide financière à l'étranger. Tout ce qu'on demande, c'est le respect de la dignité des Guinéens et le respect de la volonté des Guinéens. Et c'est ce qu'on demande à la CEDAO et à la communauté internationale. Pour le reste, le gouvernement guinéen est serein. Pour le reste, son Excellence M. le Président de la République est serein. Pour le reste, le CNRD est serein. Ils sont sereins. Parce qu'ils savent qu'ils jouissent de la légitimité du peuple de Guinée. Donc, M. Mandian, vous affirmez que le seul motif derrière ce déplacement, c'est le seul fait que le colonel Madi Doumbouya ait voulu sauvegarder l'intégrité physique et morale d'Alpha Condé. Et voilà, en le donnant aussi ses droits de l'ancien président jusqu'à ce qu'il soit incriminé par la justice ou discriminé. Exactement. Parce que, voilà, puisque le Président de la transition estime que un justicier, il a dit qu'il n'a pas le droit de continuer à garder M. Alpha Condé. Et il n'a jamais eu la volonté ni la prétention de garder M. Alpha Condé. Et il a gardé M. Alpha Condé à cet endroit, même pour des raisons de sécurité de l'homme. Je vous dis que si on livrait M. Alpha Condé à la population guinéenne, toi, tu sais ce qui allait se passer. Effectivement, je le sais bien. Il fallait le mettre dans un lieu sûr, pour sa propre sécurité d'abord. D'accord. Alors, le Président M. Alpha Condé n'a jamais voulu faire du mal à Alpha Condé. Effectivement, bien sûr. Il fallait le jour même de son arrestation, on allait finir avec lui. Effectivement, c'est ce que moi je me dis d'ailleurs. La communauté nationale et internationale seraient mises devant le fait accompli. Effectivement. Et aujourd'hui, on a parlé très peu. La page serait tournée. Effectivement. C'est ce que je me dis d'ailleurs et ce que je ne cesse de répéter devant mes abonnés. Je me dis, ben... Le colonel Mamadi a une éducation qui ne lui permet pas d'agir de la fonte. Oui. Il a une éducation. Et je vous dis que c'est quelqu'un qui a un respect religieux pour sa maman. Un respect religieux. Un respect religieux. Oui. Je n'en ai jamais vu. D'accord. Donc, et c'est quelqu'un qui a foi en Dieu, il a foi en Dieu et il ne peut pas agir de la sorte. Donc, il a respecté toute la dignité et pour des raisons du humanisme et puis... Non, il ne peut pas se permettre de violer les droits de M. Alpha Condé. Tout a été respecté. On ne peut rien reprocher au colonel Mamadi Doumbia par rapport au traitement qu'a subi M. Alpha Condé. C'est un traitement digne d'un ancien président. On peut même dire qu'il est allé au-delà. D'accord. Parce que traiter un ancien président, un ancien président n'a pas les mêmes droits qu'un président en exercice. Effectivement. Et c'était le cas. M. Alpha Condé a même été mieux traité que le colonel Mamadi Doumbia. C'était le cas. Donc, voyez-vous maintenant. Alors, ceux qui crient aujourd'hui sur la toile pour dire ceci... Pour dire cela à l'encontre du colonel Mamadi Doumbia, moi je me dis qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de défendre leur leader. On ne peut pas les appêcher d'être dans leur rôle. La vérité est que M. Alpha Condé est bien traité. La vérité est que M. le colonel Mamadi Doumbia n'a subi aucune pression de qui que ce soit. Aucune pression de qui que ce soit. Il a suivi sa conscience, il a suivi son éducation, il a suivi sa sagesse. Il n'y a que son éducation, sa sagesse, son patriotisme qui l'ont guidé en prenant de telles dispositions pour M. Alpha Condé. Il n'a même pas voulu que M. Alpha Condé passe 24 heures à la présidence. Je ne suis pas porte-parole de la présidence. Mais c'est selon les informations que je ne suis pas à ma disposition. D'accord. Je n'ai nullement la prétention de votre parole de M. le président de la République, de vous, de la présidente. Non, je n'ai nullement la prétention. Mais en tant que journaliste, en tant que communicant, ce sont les informations fiables, vérifiées et vérifiables à ma disposition. Donc, M. le colonel Mamadi Dunguia n'a jamais voulu garder M. Alpha Condé au palais. Il l'a gardé pour des raisons de sécurité. Et il a demandé à son entourage de renouveler sa maison. Et donc ? L'ancien président, avant son jugement, avant sa condamnation, s'il y en a, avant celle-ci, il faudrait qu'il soit traité comme ancien président. Il est en résidence surveillée. Il n'est pas en prison. Il est en résidence surveillée. D'accord. M. Mandian Sidibe, on ne va pas se répéter. On ne fera pas la rédondance sur le dossier d'Alpha Condé. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous êtes à 2163 personnes. Ça fait 2163 partages. Et partagez au maximum la vidéo. Mettez beaucoup de cœurs. Likez, mettez des étoiles pour soutenir cette page. Alors, nous allons passer à un deuxième dossier, vu que le temps nous rattrape. M. Mandian Sidibe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par ce... Ok, ce processus de décret, de mise à la retraite en Guinée, parce qu'on voit un peu de lenteur là-dedans. Qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Et quels sont les processus ? Comment vous pouvez nous expliquer cela, brièvement ? Alors, je voudrais vous dire vraiment que c'est la même magique du colonel Mamadi qui a permis de mettre en nul certains agents de la fonction publique, notamment de la police, qui s'étaient maintenus là à la fonction publique, au-delà vraiment des règles qui régissent bien sûr la fonction publique. D'accord. Alors, donc, pour procéder à ce travail, le CNRD s'est appuyé sur des éléments fiables de la fonction publique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dès le départ, d'abord, les éléments fiables qui sont au niveau de la fonction publique ont soutenu les fichiers authentiques qui n'ont pas été manipulés, d'accord ? Oui. C'est un fichier authentique, bien parce qu'à un moment donné, l'administration d'Ina 1 a été gérée de façon manuelle. Mais depuis que la gestion est numérique, ils ont pris le tout premier fichier. Parce que dès que vous faites les modifications, il y a toujours le fichier de base, les données de base sont là. Donc, ce sont ces fichiers de base que le CNRD a captés. D'accord. Donc, ils ont mis ça à leur disposition. Et ils ont demandé maintenant, ils ont même piégé, ils ont demandé maintenant aux responsables de la fonction publique de leur fournir la situation exacte de tout ce qui devrait aller à la retraite. Et ils ont le fichier de départ. Ils ont le fichier de base. D'accord. Ils ont le fichier de base. Et à ce niveau, je pourrais vous dire que certains encore se sont fait prendre. Parce que malgré tout, ils ont protégé des personnes. Wow. Wow. Et ces personnes-là, nous allons commencer à les dénoncer pour que le colonel sache ce qu'il s'est passé à son niveau. Et c'est toutes les données. Effectivement. Aujourd'hui, voilà la situation de la police. Voilà la situation de la police que j'ai ici. C'est toute la situation de la police, les généraux qui ont été mis à la retraite. Ouais. Dans leur situation. D'accord. J'ai la situation entière. Et ici, là, vous avez plus d'une centaine qui ont modifié leur âge pour se maintenir à la fonction publique. Ah ben, eux, ils sont mis déjà à nu. Et voilà. Oui, oui, oui. Je vais vous montrer. Ça, c'est le fichier de départ. Ça, c'est le fichier de départ de la police. Ouais. Donc, les nouvelles autorités ont pris ce fichier. Ils l'ont mis à côté. Ils ont demandé maintenant au responsable de la fonction publique de faire un fichier. Et voilà le fichier qui a été présenté. Donc, c'est la balle. Et donc, ils ont comparé les deux fichiers. Ouais. Ils ont comparé les deux fichiers. Ouais. Et je me suis rendu compte, effectivement, il y a eu manipulation. Je vais vous donner quelques exemples seulement. Ouais. Je vais vous donner quelques exemples seulement. D'accord. Vous avez, sur la nouvelle situation, le général Sako Moussa Kamara. Ouais. Ouais. Wow. Wow. Oui Il est né en 1951 alors qu'il vient de manipuler sa date de naissance en 1960 Je peux vous prendre encore le Général Sekoumahmed Kakitu Qui dit être né le 12 juillet 1960 alors qu'il est né le 1er janvier 1956 Il a été embauché à la police le 6 ou 11e mois 1980 Vous avez encore le Général Sekoumahmed Qui dit être né le 8 novembre 1960 Embauché à la police le 8 octobre 1985 alors qu'il est né en 1956 Vous avez le Général Moussa Kamara Oui Et puis être né le 8 novembre 1960 Et qui a été embauché le 17 sixième en 1983 alors qu'il est né en 1950 Je peux vous donner un exemple comme ça ? Non ça finit pas Comment voulez-vous qu'on puisse embaucher le Général ? Il y en a qui travaillent maintenant avec leur petit-fils Effectivement Voilà Donc aujourd'hui le toilettage est fin Il me rend des mécontents Mais je me dis que le Colonel Mamadi est sur le bon chemin Effectivement Non seulement ça va désengorger la fonction publique Mais ça va permettre d'embaucher des jeunes qui sont au chômage Aujourd'hui il y a combien d'étudiants diplômés en Guinée ? Il y a combien d'étudiants diplômés ? Des milliers Oui Il faut permettre à l'âge de la retraite quand même Ils vont rentrer à la fonction publique à quel âge ? Ils vont vieillir ? Ils vont faire 10 ans après ? C'est l'âge de la retraite ? C'est méchant C'est méchant Nous devons dire merci au Colonel Mamadi Doumbouya Nous devons lui dire merci Que toutes ces manipulations cessent Et nous savons que les manipulations ne sont pas finies Nous avons d'autres dossiers Nous mettrons sur la place publique dès demain La prochaine liste je vais la livrer Les personnes qui ont été maintenues Il y a plus de 300 personnes Que la fonction publique s'apprête Après j'ai toutes les données Il y a plus de personnes à ma discussion Ils ont dit la liste de plus de 300 personnes Qui sont maintenues Et qui devraient aller logiquement à la retraite comme ces autres là Mais comme la plupart de ces gens la travaillent là-bas A la fonction publique Ils les ont protégés Et je vais donner la liste au Colonel Ca je vous le garantis Je donnerai la liste D'accord Alors M. Mandian Sidibe Ils ont intérêt Ils ont intérêt dans les 72 heures D'accord D'accord Au fait je voulais dire Pour ne pas que la connexion nous lâche là Parce que là les gens Je pense que les abonnés ont déjà compris Le peuple vous écoute Avec intérêt et attention Alors j'aimerais vous poser une dernière question Par rapport à ces personnes tapies dans l'ombre Qui essayent de dénigrer Les tout nouveaux ministres Mises en place par le Colonel Mamadi Doumbouya Notamment le ministre des Affaires étrangères Et des Guinéens de l'étranger Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens là ? Bon moi je me dis que Le Colonel Mamadi est venu pour rassembler les Guinéens Nous devons cesser de dire sur la picelle ethnique Effectivement Il faut arrêter là Ce débat il est clos avec la transition Nous ne sommes pas là dans un tournant politique Non La transition ne fait pas des politiques Il faut que ça s'arrête Il faut que ça s'arrête Effectivement Oui Oui Et donc il faut faire Il ne faut pas faire d'amalgame Docteur Morissanda est un cadre chivronné Un cadre patrilote Un cadre exemplaire Ceux qui ont écrit cet article Ceux qui ont écrit cet article Ceux qui ont écrit cet article Ce sont des confrères Mais je me dis qu'ils ont carrément violé l'éthique et la déontologie du métier de journalisme Parce qu'ils n'ont pas été professionnels Ce sont des attaques personnelles Et M. Morissanda est en droit aujourd'hui de porter plainte Non seulement contre l'auteur de l'article Mais également contre le site Comme le site Et bien le fondateur est connu de tout le monde L'auteur de l'article est connu de tout le monde C'est très simple M. Morissanda va porter plainte Enfin M. Morissanda est un citoyen comme eux M. Morissanda va porter plainte Pour attaques personnelles Effectivement Parce que là ils sont sortis du cadre du journalisme Ils ont traité de tous les noms d'oiseaux Ils ont traité de tous les noms d'oiseaux Ils ont touché à sa dignité Ils ont touché à son honorabilité Là ce n'est pas du journalisme Ce n'est pas du journalisme Et ce que M. Morissanda a dit Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le comprendre Il a dit notre transition n'est pas négociable Effectivement Bon Dieu de bon sang Bon Dieu de bon sang C'est un langage diplomatique Ah ouais bien sûr Bien sûr Après le Président de la République de Guinée Après le Président de la République de Guinée C'est le premier diplomat Il a utilisé un langage diplomatique Effectivement Quand un diplomate se dit Oui il n'est pas un bon diplomate Jamais Tous les diplomates le savent Un diplomate ne dit jamais oui Un diplomate te dit nous aviserons Nous verrons On verra bien Ou bien Il ne te dit jamais aussi carrément non Ouais Mais il veut que M. Morissanda dise quoi ? La communauté internationale est là C'est que l'Union Européenne et d'autres institutions ont accepté la transition Il reste de façon tacite Il reste l'Afrique d'Yahou Que nous connaissons Qui est un syndicat de présidents dictateurs en Afrique Ouais Donc M. Morissanda est dans son rôle de ministre des Affaires étrangères En disant Notre transition n'est pas négociable Vous avez vu un ministre des Affaires étrangères qui n'ouvre pas la fenêtre pour les négociations Mais il faut qu'il monte les enchères Effectivement Il faut qu'il monte les enchères Ouais Pour que l'Union Européenne n'a pas la totalité de ce qu'il veut Qu'il obtienne au moins les 50, 60, 80% Cela veut dire quoi ? Nous voulons bien libérer M. Alfa Kondé Nous voulons bien accepter votre délai de 6 mois ou bien de quoi Mais voyez les réalités en face Si vous parlez de 6 mois, c'est pas négociable Qu'est-ce qu'on peut faire en 6 mois ? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? Est-ce que la CEDAWM, la Guinée, qu'est-ce qu'on peut faire en 6 mois ? Ouais Mais M. Morissandar n'est pas allé sur ce terrain En posant crûment la question à la CEDAWM Qu'est-ce que je peux faire en 6 mois ? Qu'est-ce que nous pouvons faire en 6 mois ? Il a dit que notre transition n'est pas négociable Il revient au CNT de fixer les règles du jeu et la durée de la transition Le président de la République a été clair sur cette question Quand il dit que notre transition n'est pas négociable C'est que les institutions vont être mises en place Il nous revient à celle-ci de définir les règles du jeu Effectivement, c'est ça la vérité Et le cas de boucle, votre transition n'est pas négociable Mais c'est pour pousser la communauté internationale et la CEDAWM à la négociation Effectivement Il ne s'est pas adressé à vous, messieurs les journalistes Il ne s'est pas adressé à vous, vous qui l'attaquez aujourd'hui Monsieur les scriboula, vous qui l'attaquez, il ne s'est pas adressé à vous Il s'est adressé à une cible bien précise et la cible a compris le message C'est une manière d'ouvrir ses portes pour les négociations S'il n'allait plus recevoir les diplomates accrédités en Guinée Quel est son rôle s'il ne peut pas négocier avec la communauté internationale ? Quel est son rôle s'il ne peut pas recevoir les diplomates accrédités en Guinée ? Quel serait son rôle quand il dit que ce n'est pas négociable ? C'est pour que ces gens-là, en venant aux négociations, qu'ils se disent Ah, attention, ils sont dans une telle, telle, telle position Il faut que nous revoyons un peu notre copie pour que nous puissions trouver un terrain d'entente Si, par exemple, l'agent veut 10 ans de transition Après, ils vont dire 6 mois Eh bien, on trouve une position médiane Bien sûr Effectivement, effectivement Très belle question Bien sûr Tout le monde était dans le Paca-Dissou C'est monsieur qui est venu nous lire Sauf deux personnes Mais les gens doivent se poser la question Où j'étais ? Qu'est-ce que j'ai fait pour enlever M. Al-Fa Kondé ? Ils se sont... Je me dis, ils se sont tous tués Sauf deux personnes, deux grandes personnes en République de Guinée La première personne, M. Zéluda Lendialo Qui n'a jamais accepté Qui est resté conscient Qui est resté conscient Qui n'a jamais accepté Et le colonel Mamadi Doumbouya en deuxième Qui a pris ses responsabilités Et qui a dégagé C'est pas pris ses responsabilités Moi, je dis que c'est les deux euros dans notre pays M. Zéluda Lendialo Et le colonel Mamadi Doumbouya Voilà M. Zéluda Lendialo est resté au pays Contre faite de marée Contre la dégradation de sa santé La faite s'en foutait Il est resté là Effectivement Il faut souvent le mentionner au Guinée Il faut souvent le rappeler au Guinée Pour ne pas qu'il oublie cela Parce que le Guinée il aime tout trop oublier M. Zéluda Lendialo 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 le français, où ils sont de mauvaise foi. Ils comprennent bien. Ils sont de mauvaise foi. Et ce sont des gens encore qui tirent sur la ficelle ethnique. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Oui. Le président, je le connais, ce n'est pas un ami, rien. Mais ce qu'il a dit, c'est purement un langage diplomatique et il est consommable sur le terrain diplomatique. Après le président d'Arcobie, c'est le premier diplomate guinéen. Il est dans son rôle. Effectivement. Je ne vais pas me répéter. C'est pour quand bien le dernier pour négocier. Deuxième chose. On lui reproche, on lui reproche, mais le guinéen est égoïste. Je te jure. On lui reproche d'avoir mis sa distinction honorifique qui a été décernée par les Nations Unies qui a mis ça en bas de son nom. Mon Dieu de bon sang. Où c'est interdit ? Même en Europe, ça s'est fait. C'est essentiel. Il met ministre des Affaires étrangères et des guinéens d'étrangers. Il met son cachet à gauche. Il met sa signature au milieu. Il met son nom. Docteur Mourisanda. Et après, maintenant, il met le titre honorifique. Si il est citoyen d'honneur de Paris ou bien il a bénéficié de l'ordre du mérite du Canada, il met ça. Mais il a bénéficié d'une distinction honorifique des Nations Unies. Les gens veulent l'empêcher. C'est pas l'écoïnisme. La question que je me pose d'abord, je me dis, qu'ils mettent ou qu'ils ne mettent pas, est-ce que c'est ce que les Guinéens doivent regarder ? C'est le travail du monsieur qu'on doit regarder ou bien c'est que... Non, c'est pas possible. C'est la mesquinerie, c'est la mesquinerie, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, c'est de l'écoïsme. Je te jure. Tu prends ? Ouais. Voilà. Et donc, moi, je crois que monsieur Mourisanda n'est quand même pas écouté sa fiction du débat. Il a la confiance du son excellent monsieur le président Nardoube. Ouais. Qui sait qu'il est médecin. Il le sait bien et il l'a mis là. Effectivement. Il l'a mis là parce qu'il sait que monsieur Mourisanda a un caractère. d'adresse bien fournie sur le plan international et la distinction dont on parle aujourd'hui a été décernée par les Nations Unies. Si vous en êtes jeune, vous allez périr. Mais docteur Mourisanda a cette distinction. Moi, Mandian qui vous parle, je suis citoyen d'honneur de Paris. Ça a été décerné par la dame Hidalgo. Je l'ai. Alors, c'est une distinction. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens jouissent de leur distinction ? Effectivement. Je ne comprends pas. Alors, Mandian et effectivement, on ne va pas se répéter. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. On est toujours ensemble. Ceux qui disaient « Oh, M. Mandian, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec M. Kanté ? » Mandian, c'est mon grand frère. Mandian, c'est mon champion. C'est ma référence. Et Mandian, en un mot, c'est mon tout. Donc, ne posez pas de questions là-dessus. Voilà. Il était absent parce qu'il y avait quelque chose à régler. Il fallait régler certaines choses. Vous-même, vous le savez bien. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. On est toujours ensemble. Et M. Mandian, votre dernier mot aux milliers de personnes qui nous suivent actuellement afin qu'on puisse fermer maintenant cette émission. Effectivement. C'est pas à cause de nos considérations mesquines là qu'on devrait jeter dans la tête sur le pays. Qu'on doit fuyer l'image de notre pays. On nous refuse. C'est pour cela. Je suis contre ce que l'image de notre pays soit terminée. Qu'on nous traîne dans la boue. En traînant Mourisanda dans la boue, ce n'est pas Mourisanda qu'on traîne. Ne voyez pas la personne physique de Mourisanda. Mais il faut voir les fonctions qu'il incarne aujourd'hui. C'est ce qu'il faut voir. Et donc, il y a certaines choses qu'il faut les éviter. Il faut les éviter. Nous en devons. Moi, mes attaques contre Mourisanda aujourd'hui sont des attaques contre le colonel Mamadi Gumbia. C'est le colonel Mamadi Gumbia qui l'a révolé de sa confiance. Effectivement. Il faut que les gens respectent qu'ils respectent la nation guinéenne qu'ils respectent nos autorités. Et donc, je demande à M. Mourisanda de ne pas considérer cet article et de ne même pas se fier à ses déclarations de continuer son chemin. Son langage, il est diplomatique et donne la pression à sa juste valeur. Donc, celui qu'il a nommé là lui fait confiance et a compris que le langage est diplomatique pour le reste on s'en fout. Ce sont des faits divers. Donc, on s'en fout qu'ils aillent se faire voir mais on s'en fout le langage diplomatique a été utilisé et le gars va jouer de sa distinction. Ce n'est pas vous qui ne lui a décerné. Il l'a mérité. Ce sont des efforts méritoires. Effectivement. Alors, que voulez-vous ? Allez faire la même chose que lui si vous ne voulez pas qu'il mette sa fin. Il a passé combien d'années sur les bancs ? Il a passé combien d'années à l'étranger pour avoir ça ? Quand même. Les gens ne vont pas se former. Les gens ne vont pas passer leur temps à apprendre et vous voulez fouler ça au sol. Quand même. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte la république. Il faut qu'on respecte nos institutions. Le ministre est une institution. Surtout le ministre des affaires étrangers. Quand même. Il faut qu'on le respecte. Un poste très stratégique. Il faut qu'on respecte à travers notre ministre des Affaires étrangères. Je vous dis grand merci. Grand merci. Et la prochaine fois on va essayer de parler des militaires comme déjà beaucoup d'entre eux sont à la retraite donc ils n'ont plus de vénin. Et comme le procès doit être organisé dans les quatre prochains mois on va aider la transition à connaître mieux certaines choses qu'on serait tenté de cacher. Parce qu'il y a plusieurs Kébrou qui vont agir le 28 septembre. Il n'y a pas que Kébrou seulement mais le cerveau c'est Kébrou mais il n'y a pas que Kébrou. Donc il y avait la police aussi notamment M. Valentin Abba et son adjoint d'alors c'est Oumara. Nous allons donner tous les détails sur ce dossier dans notre prochain live. Je vous dis grand merci. Merci à tous. Sincère excuse pour le temps emprunté. Vous m'avez manqué et je suis sûr que je vous ai manqué aussi. Merci à tous. Bonsoir et merci de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup M. Mandian Sidibé et voilà moi je vais vous revenir un peu plus tard parce qu'on n'a pas fini encore. Alors mesdames et messieurs vous avez écouté le phénomène Mandian Sidibé et je pense que je n'ai pas grand chose maintenant à ajouter là-dessus et vous allez partager au maximum la vidéo. Voilà je n'ai pas voulu aujourd'hui l'interrompre j'ai juste voulu le laisser parler. Donc dans les jours d'avenir on fera aussi des émissions naturellement Mandian et moi voilà c'est une histoire qui est interminable. On sera toujours là. Ce que je vous ai dit les informations nous on les cherche nous sommes les chasseurs d'informations et quand on a les informations précieuses comme si on vient devant vous on vous informe on vous diffugue voilà pour éviter la désinformation de ces ennemis d'État qui sont là aujourd'hui qui ne veulent pas que le gouvernement du colonel Mamadi Djoumbouya le gouvernement de transition le gouvernement de Mohamed Béavogui réussissent. ils veulent tout simplement l'échec de son gouvernement sans savoir que moi je ne dis même pas s'ils échequent s'ils échouent je ne dis même pas ça s'ils échouent parce que l'échec de ce gouvernement c'est l'échec total de la Guinée entière ça on ne souhaite pas que Dieu nous en garde donc sur ce moi je vais vous dire bonsoir à demain Inch'Allah pour d'autres dossiers pour d'autres aventures je serai toujours avec vous c'est M. Kanté toujours l'infatigable je vous ai dit que le combat que je mène ce n'est pas pour quelqu'un d'autre c'est un combat patriotique c'est un combat pour moi-même un combat pour vous et le combat c'est pour toutes les personnes qui me suivent qui ont confiance en nous naturellement voilà bonne soirée à vous bonne nuit je perds mes mots parfois M. Sidibé il a tout dit je n'ai plus rien à dire je vous aime je vous love toujours gros bisous à vous et je vous embrasse voilà vive la République vive le travail vive la justice vive l'égalité vive le colonel Mamadid Doumbouya vive la paix chez nous vive la cohésion vive la solidarité et vive au gouvernement Mohamed Béavogui vive naturellement à toutes ces personnes qui bénissent pour le progrès pour le développement de la République de Guinée et que Dieu bénisse la Guinée Amen